Alors aujourd'hui je vais entreprendre un traitement de la vigne. Il y a une tisane d'ortie qui va pour renforcer un petit peu la défense immunitaire de la plante. Il y a une décoction de prêle qui elle est un excellent anti-cryptogamique. Pour nous à la vigne ça veut dire anti-mildiou, anti-oïdium. Et puis j'ai mis aussi une tisane légère d'osier qui lui aussi un très bon renforceur de l'immunité de la plante. Et on va faire ça pendant 20 minutes. Et l'idée c'est de dire bah tiens, connecte cette préparation à l'endroit. Donc c'est important de brasser au centre du vignoble ou en tout cas dans le vignoble. Et puis là un joli carreau. Le carreau n'est la vie, on marque dans l'autre sens. J'ai été toqué à la porte de tout un ensemble de vignerons, autant ceux en conventionnels, en biologique, en biodynamie. Ou alors tous ceux dont on me parlait, on me disait tu devrais aller voir tel et tel parce qu'il expérimente de ce côté-là, il travaille avec des cristaux. Lui va méditer dans les vignes. Lui a une relation un peu animiste avec ses plantes. Donc voilà, juste en me laissant un peu porté par la rumeur, j'ai essayé d'aller voir ce que toutes les administrations publiques ne peuvent pas voir. Et j'essaye de comprendre justement en quoi tout ça est lié à notre modernité, à ce que les pensées écologiques nous font devenir. Et moi c'est ces transformations sociales qui m'intéressent. Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans, la biodynamie était décrite comme superstitieuse ? Et pourquoi est-ce que 20 ans après, dans les médias, face aux journalistes, des vignerons n'ont aucun problème à se décrire comme des druides, par exemple. À 17 ans, j'apprenais déjà à me nourrir de plantes sauvages. Parce que pour moi c'était essentiel d'être autonome, que j'étais jeune. Et puis ça m'a apporté beaucoup, c'est-à-dire une certaine liberté, puisque en fait moi je ne me fais jamais de soucis. Et quoi qu'il arrive, la table est mise. Où qu'on soit, il y a toujours à manger, il y a toujours tout ce qu'il faut, il n'y a qu'à se baisser. Donc pour moi ce n'est pas un souci. Je les connais très très bien les plantes, donc j'ai appris aussi à me soigner avec. Donc je reporte sur la vigne ce que je ferai pour moi. S'il y a un coup de froid, je vais faire une décoction d'écorce de saule. Parce que moi si j'ai un coup de froid, je vais faire ça. Acide salicylique, c'est la petite aspirine végétale. Je vais apporter ça dans le traitement. Depuis les années 70, il y a toute une controverse qui a commencé à émerger dans les vignes, mais dans tout le milieu agricole, c'est celui de l'usage des intrants de synthèse. Est-ce qu'on utilise des pesticides, des herbicides, des fertilisants issus de l'agrochimie, ou est-ce qu'au contraire on va privilégier d'autres produits qu'on appelle organiques, qui essayent de travailler avec des éléments naturels, prendre en compte le rythme de la nature, ne pas la travailler, mais travailler avec. Et ça, ça a façonné deux grands types d'agriculture. D'un côté l'agriculture biologique, et du deuxième côté, une forme un peu plus radicale d'agriculture biologique, la biodynamie. Il y a quelque chose d'assez fou quand on dit en biodynamie qu'on va respecter les rythmes naturels de la plante, notamment pour la vigne, c'est absolument pas vrai. En plus, la vigne, c'est une liane. La liane, elle va chercher à pousser, elle va grimper dans les arbres. Et en plus, la vigne, elle ne va pas forcément en faire du fruit, puisqu'elle peut se reproduire par marcottage. On a cette espèce d'antagonisme, notamment en viticulture et en biodynamie, où on va respecter son rythme de vie tout en lui demandant quelque chose de complètement différent. On a un espèce de lien, peut-être un lien d'amour entre la vigne et l'homme, qui est ce don du fruit et ce don dans le soin qu'on va lui apporter. Tout commence en 1924. On est dans un mouvement de quête spirituelle qui s'appelle le mouvement anthroposophique, qui est fondé par une figure très charismatique, Rodolf Steiner. Rodolf Steiner va proposer une manière de voir la relation de l'agriculteur avec son domaine, avec ses plantes, avec ses animaux, mais également en prenant en compte un cosmos qui est nettement plus large, c'est-à-dire la position de la Lune, l'influence de la Lune justement sur les cultures, mais également une relation de correspondance entre ce qui est en haut, les grands ensembles, les planètes du système solaire, et ce qui est en bas, l'infiniment petit, donc ce qui se passe au niveau des sols, au niveau des plantes. Et à travers la biodynamie, il propose une vision holistique pour mettre en place un mouvement de régénérescence de la société, de l'évolution humaine et également de la nature. Il va faire ça en proposant tout un ensemble de préparats, notamment la 500, la 501, mais également des pratiques pour le compost ou des techniques pour éviter les nuisibles, les insectes et autres maladies qui arrivent sur les plantes. Ce qui va caractériser la biodynamie, c'est notamment l'utilisation de ce qu'on appelle des préparats. Donc les préparats, il y en a deux qui sont principalement utilisés dans la vigne. Et la première, c'est ce qu'on appelle la 500. C'est plus communément la corne de vache. C'est de la beuse de vache qu'on va insérer dans une corne de vache et qu'on va enterrer, en tout cas pendant six mois sous terre, afin que ça ferme. La deuxième préparation, c'est la 501. Alors là, c'est du quartz broyé, ce qu'on appelle du silice, de la silice, du silicium, qu'on va également insérer dans des cornes de vache, qu'on va également enterrer et laisser reposer et fermenter pendant six mois. Et en tout cas, une fois par année, selon un calendrier qui prend en compte la position de la Lune, mais également la position des planètes, on va les dissoudre dans de l'eau de pluie, à dose homéopathique. On va générer des mouvements de vortex, on va faire tourner l'eau et on va subitement les casser de tout pendant une heure. On génère de l'ordre et du chaos, qui sont en fait deux forces, les forces de vie et les forces de mort. Une fois qu'on a fait ces préparations, il faut aller les épondre directement sur les vignes et on va asperger un, deux, trois, quatre, cinq hectares. Alors, ça dépend en fait de la morphologie et de tous ces domaines qui pratiquent la biodynamie. Moi, quand je vais cueillir mes plantes, je veux qu'elles aient le maximum de molécules de matière active pour pouvoir les extraire et pour pouvoir ensuite les travailler sur mes vignes. Alors, pour avoir un maximum de matière active, je vais aller cueillir, par exemple, tout ce qui sera floral, sommité fleurie, je vais aller cueillir le matin. Le matin, parce que la terre, elle a ce rythme de vie aussi, de manière générale, c'est que le matin, on va être en expansion, on va être en respiration, en expiration. Donc, toutes les matières actives, toute la molécule va être dans la partie florale. Si je vais cueillir plutôt des racines d'ortie, je vais travailler sur la fin de la journée, sur la soirée, parce que là, la terre est en inspiration. Et donc, toutes les matières actives vont être au niveau du racinaire, au parti sol, plutôt. Et ça va encore plus loin, parce qu'en biodynamie, on travaille avec des rythmes cosmiques. Je vais parler de la constellation des Verseaux, des Gémeaux, la constellation des Lyons. La Lune va passer devant chacune de ces constellations. En passant devant chacune de ces constellations, il va y avoir une énergie qui va être dispensée, une impulsion. Et par exemple, si je vais aller cueillir une partie florale, je vais aller cueillir mon aquilée millefeuille, bien sûr, j'ai le meilleur temps d'aller cueillir un jour fleur plutôt qu'un jour racine. Ça peut paraître extrêmement opaque ou extrêmement compliqué, mais finalement, petit à petit, à force d'observation de nouveau, en lisant bien le calendrier lunaire aussi, on finit presque, à force d'expérience, de savoir, de sentir sur quelle impulsion on va être. A la base, la biodynamie n'était pas faite pour les vignerons. Les vignerons font de la monoculture, alors que Rodolf Steiner lui voyait plutôt des grands domaines en polyculture. Le deuxième point, c'est que dans une lecture assez stricte de l'anthroposophie, la consommation d'alcool n'est pas permise, ou en tout cas pas conseillée. Ces deux éléments expliquent pourquoi, à la base, les vignerons n'étaient pas le public cible pour la biodynamie. Mais à partir des années 70, il y a tout un ensemble de formateurs agronomiques alternatifs qui se sont intéressés à la biodynamie et qui l'ont transposé à la culture de la vigne ou à la culture arboricole. Ce public qui n'était pas, à la base, destiné à être engagé dans la biodynamie est devenu l'emblème de cette biodynamie. Et certains domaines prestigieux ont commencé à employer cette biodynamie dans ces traitements, et notamment des domaines extrêmement renommés, la Romanée-Conti, en Bourgogne, au château Ikem, qui a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient passer en biodynamie, et qui a un peu apposé un saut de marques derrière la fabrication de grands vents. Et en fait, ça peut-être que M. Steiner ne l'avait pas supposé, mais c'est très intéressant parce que c'est un excellent moyen de commencer à amener ces processus par nos vins et ces goûts dans les papilles des amateurs de vin, en espérant bien sûr que ça prenne suffisamment racine dans leur histoire gustative pour qu'un jour ils se disent « Mais nous, on veut aussi nos légumes, on veut aussi la viande, on veut aussi les produits laitiers, on veut que tout soit produit, entre guillemets, avec cette dynamique, parce qu'en fait, elle me convient. » Mes parents sont allés vers la biodynamie aussi pour le goût, le goût du vin, parce qu'on parle beaucoup de terroir dans le vin, mais finalement, si on uniformise justement nos parcelles, en rajoutant de l'engrais, on efface un peu les nuances. Et puis si nos sols sont morts à cause de l'herbicide, ce n'est plus tellement réel cette notion de terroir. L'agriculture n'a pas toujours été très bien valorisée, c'était beaucoup plus les zoonologues qui étaient valorisés, c'est eux qui faisaient le vin, c'était ça qui était bien, etc. Et puis je pense que le bio, ça remet vraiment en valeur le terrien, la vigne, et puis tout a retrouvé un peu un équilibre qui est en balance, mais qui tient bien. À travers la biodynamie, il y a un réinvestissement poétique de qu'est-ce qu'on fait en tant que praticien, quel rapport on peut entretenir, intime, affectif, avec son domaine comme quelque chose qui est extrêmement signifiant. Et la biodynamie, au final, moi c'est une de mes hypothèses, dit aux praticiens, c'est vous les experts. C'est vous les experts de votre domaine. Vous n'êtes pas les experts en botanique, vous n'êtes pas les experts en sciences agronomiques. Par contre, quand il s'agit de savoir comment réagissent vos plantes, comment réagissent vos parcelles, comment est-ce que celles-ci sont exposées, aux vents, aux intempéries, alors là, vous savez exactement quoi faire, à quel moment. Et je crois que s'il y a un tel succès de la biodynamie, c'est précisément parce qu'elle dit aux praticiens qui ont été dévalués pendant de nombreuses années avec les politiques agricoles, vous êtes des experts, vous savez ce que vous faites. Je pense que dans toute ma vie, ce qu'on pourrait appeler une dimension spirituelle, disons une verticalité, a toujours été présente d'une autre manière, peut-être à travers des cours de yoga, un peu de méditation, des choses comme ça, des réflexions, philosophie. Et puis d'intégrer ça dans ma propre pratique, dans mon métier, d'avoir une dimension spirituelle qui n'a aucune dimension religieuse pour moi, je ne suis pas du tout un héritier de l'anthroposophie, des choses comme ça, d'où vient de la biodynamie, mais la notion du sacré dans le vivant, où toute chose autour de nous, on ne traite pas ça comme des objets, c'est vraiment... Il y a une dimension de vie. Ouais, c'est fondamental, je ne sais même pas comment expliquer ça, c'est comme si je me retrouvais moi-même. C'est comme si je m'étais perdu quelque part et puis que ça m'a permis de me reconnecter à moi-même et à ce qui m'entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...